Parallèlement cette semaine, une enquête vient de révéler que les élèves français seraient les plus anxieux d'Europe. Comment expliquer cette faible estime personnelle, leur manque de persévérance pour dépasser leurs difficultés scolaires ? Une expérience pilote est actuellement menée par deux académies afin d'apaiser cette situation, et cela dès le plus jeune âge. Analyse et reportage, Florence Griffon, Zyden Berkus. Ce matin, on va faire une petite évaluation, donc vous rangez vos affaires et vous distribuez une petite feuille d'évaluation. Pour les élèves, ce moment-là est toujours un peu angoissant. Je stresse, donc du coup j'oublie tout et j'arrive pas à continuer la suite. Je pense que je vais avoir une mauvaise note. Moi, ça me fait une boule au ventre. Je sais la réponse, mais le fait d'être stressé, ça me bloque. Mais d'où vient ce stress ? Il y a le stress des parents parce qu'on n'a pas envie de décevoir nos parents, on n'a pas envie de ramener des mauvaises notes à la maison. Et après, là, en troisième, vu qu'on a le brevet, ça stresse aussi beaucoup parce qu'on a peur de ne pas l'avoir, peur de le rater. Angoisse d'une orientation subie, peur de l'échec. Des sentiments partagés par tous les élèves français. Ils sont deux fois plus anxieux que leurs camarades européens et ont beaucoup moins confiance en eux. En maths, par exemple, ils sont presque deux fois moins nombreux à se sentir capables de résoudre un exercice. Du coup, leurs résultats sont moins bons. Pour cette inspectrice de l'éducation nationale, nos voisins valorisent davantage les élèves. Il faut donc redonner confiance aux Français. Dès qu'ils sont en situation de difficulté, au lieu de proposer une réponse, ils s'arrêtent. Ils préfèrent ne pas répondre avec cette peur de l'échec, cette peur de se tromper. On voit que le stress est un véritable inhibiteur. Les recherches montrent que le stress empêche les apprentissages. Dans l'académie de Poitiers, une expérience pilote cherche à faire disparaître le stress. 800 élèves testent cette méthode. C'est une double-clic sur le bouton Clément. Voilà. 5 secondes d'inspiration, puis 5 secondes d'expiration. En suivant le poisson bleu sur l'écran, le rythme du cœur se cale sur celui de la respiration. On appelle ça la cohérence cardiaque. Ce n'est pas de la relaxation. Voici le médecin à l'origine de cette méthode. Lorsqu'on inspire, on se met en mode danger, le cœur accélère. Lorsqu'on expire, on se met en mode sécurité, repos, relaxation et le cœur ralenti. Donc on a un certain contrôle sur notre système d'adaptation. Là, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à équilibrer ce système. Les enfants font cet exercice 3 fois par jour. Pour eux, l'effet sur le stress est évident. Ça me fait du bien. Je me sens plus détendue, calme et plus concentrée. Quand on le fait et qu'après on a un contrôle, on est moins stressé, on se dit qu'on va plus réussir. Vraiment, c'est ce que tu ressens ? Oui. Les notes, parfois, ça me stresse. Et alors ? Après, du coup, ça va un peu mieux. Pour les enseignants, l'ambiance de travail est métamorphosée. Je trouve que depuis qu'on l'a mis en place, on a beaucoup plus de facilité à se mettre au travail. Ça permet vraiment une transition entre le moment de récréation où ils ont tout un tas d'émotions à gérer et puis la mise au travail où il faut se canaliser plus sur les consignes et les tâches demandées. Certains utilisent même la méthode à la maison. Quand je n'arrive pas, par exemple, à faire quelque chose, je le fais et puis après, j'y arrive mieux. Et avant de dormir aussi, parce que je n'ai pas sommeil et que ça m'endort. Au total, une soixantaine de classes dans l'académie de Poitiers et à La Réunion tentent l'expérience depuis un an. Une première évaluation a été faite en géométrie et les résultats sont meilleurs que dans les autres écoles. Le bien-être des élèves joue sur leur réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada